Touchant, invité de l'émission On se retrouve chez Sabatier sur C8 samedi 6 avril. L'humoriste a fait tomber le masque au moment de parler de ses parents. Il reconnaît avoir été un gras avec son père et ne pas lui avoir donné l'amour qu'il a donné à sa mère. Il y a le comédien à l'humour gras. Puis il y a l'homme, à la fois sensible et pudique. Franck Dubosc a fait tomber le masque, samedi 6 avril, en tout début de l'émission On se retrouve chez Sabatier diffusé sur C8, censé plonger dans ses souvenirs pour narrer son parcours. On n'a pas commencé avec ça, ça fait 3 minutes, ça va, ça gaste-il avec le sourire tout en séchant ses larmes. La cause de sa réaction ? Un poème qu'il a rédigé à l'âge de 8 ans, exhumé des archives personnelles de sa famille. L'amour d'une mère est une chose qui ne se perd, elle est toujours présente, parfois elle est en pente, écrivait le petit Franck. J'écrivais déjà des choses qu'on ne comprend pas, s'amuse-t-il avant d'être submergé par l'émotion. Ma mère a été malade longtemps, je ne parle jamais d'elle en fait. Je ne vais pas chaler dans ton émission parce que je le fais tout le temps. Ma mère a longtemps été malade et ces poèmes-là, c'était pour elle qui était à l'hôpital, explique Franck Dubosc. Il raconte qu'à cette époque, c'est son père qui a pris en un l'éducation de sa fratrie. Il était avec nous tout le temps, se souvient l'humoriste qui regrette de ne pas lui avoir rendu tout ça, tout cet amour qu'il nous a donné parce que la maman était à l'hôpital. Maintenant je suis père donc je sais ce que c'est l'ingratitude des enfants et j'ai été, mon Dieu, ingrat parce que c'est énormeul que lui soit là, qu'il travaille et qu'il vienne nous chercher, poursuit-il. Il raconte avoir été dans les jupes de sa mère tout le temps. Ma mère, c'est la plus importante. Après, je me rends compte que je ne lui ai pas donné à lui l'amour que j'ai donné à ma mère. Je n'ai pas partagé, je n'ai pas fait 50-50, poursuit-il en citant, de manière volontaire ou pas, le titre de son dernier spectacle. J'ai tout donné à ma mère, l'acheter-il. Mais c'est au final son père, emporté par la maladie de Charcot en 2002, qu'il va évoquer plus longuement. Mon père est mort en pensant que j'avais honte de lui, expliquait-il dans le divan de Marc-Olivier Fogiel en 2016. Samedi, il s'est remémoré ses adieux à l'homme de sa vie. Cette ultime journée passée ensemble à jouer au Scrabble. Le soir, il s'est excusé parce qu'il allait mourir, se souvient Franck Dubosc qui confesse ne pas avoir réussi à lui dire « Je t'aime ». Des mots qu'il ne lui aura au final jamais dit. « Je l'ai pris dans mes bras et c'est tout », relate-t-il. Un témoigne des plus émouvants, bien loin des polémiques autour de ses propos sur les gilets jaunes.